bonjour à tous et à toutes je suis raide et c'est aujourd'hui une petite vidéo rail time parce que ça y est les périodes de fin d'année arrivent les jeux commencent à devenir moins cher plus intrayant et les offres sont bonnes à prendre et comme j'ai alors comparé à la dernière fois un peu moins de jeu il y en a une dizaine mais avant je tenais à vous faire part d'une petite chose la qualité vidéo actuelle a changé si vous l'avez bien remarqué je fais le film avec un sony bloody hd un appareil pour que j'ai retrouvé je sais plus où qui j'espère vendra la qualité des vidéos irl un peu mieux donc on va éviter de tergiverser pour cette période nous avons alors nous avons eu pas mal de petites choses je vais essayer de garder les meilleurs trouvailles pour la fin on va commencer par ceci ceci c'est un jeu que j'avais entendu parler un jeu où on m'en a dit que du bien et je l'ai alors il s'est marqué édition collector avec le jeu des bornes originales genre des développeurs et c'est vrai ce jeu c'est contraste alors je sais pas si contraste que j'ai trouvé à 2 euros je n'ai pas encore essayé mais je pense que ça va être un petit jeu de plus de formes puzzle incroyable qui sera très bon alors j'ai quand même essayé d'ouvrir sans trop déchiqueter la boîte pour vous montrer ce qu'il ya dedans c'est vrai que alors le verso de la boîte que je trouve absolument magnifique verso qui est très très beau et dedans nous avons le cd et avec le alors le manuel slash j'aurai des développeurs qui est de épais qui est épais comme pas possible tout en anglais cependant un peu déçu nous avons aussi le papier pour les jeux focus et qu'est ce que nous avons là le manuel de quatre pages pour tout ce qui est explication les manuels se barre c'est génial voilà pour l'installation le code d'activation que je n'avais pas vu et donc ça c'est un jeu lorsque c'est un jeu steam parce que c'est un jeu steam est-ce que c'est un jeu steam oui donc comme d'habitude pour tout ce qui est justeime je mettrais quelques temps dans la vidéo par là je pense le prix en démat du jeu je pense que à deux euros franchement la bonne affaire et voilà donc premier jeu second jeu second jeu bas celui-ci pour trouver à deux euros aussi alors première fois que je trouve un jeu telltale qui pourrait me plaire vu que la qualité du jeu telltale en général est plutôt bonne c'est tales of monkey island que j'ai trouvé dans le même magasin pour deux euros aussi d'après d'après les quelques images au verso alors sac voilà ça semble assez assez mauvais comparé à d'autres succès de ttl comme comme les walking dead les enfin le wolf mangas et et j'en avais un autre je l'ai perdu c'est pas grave je pense que je ferai quelques vidéos dessus parce que je vais ttl surtout sur celui surtout sur mon carillon qui est un très bon jour que je vous recommande je n'en vois pas beaucoup ah ben là ça va être très vite donc ensuite pour ça alors petite histoire alors on a pas mal des histoires dont pour ça x comme alors c'est the bureau x comme déclassifié déclassifié avec la magnifique le magnifique protège boîte oui c'est protège boîte que je trouve classe qui est rentré en force l'aspect l'aspect classifié cia genre c'est confidentiel et tout alors celui ci j'ai été à 5 euros dans un magasin boulanger il est passé à 2 euros à la caisse je n'ai pas compris mais je suis très fier et celui-là celui-là n'est pas un jeu de steam enfin juste il tout court alors je suis juste premier fait parce que j'ai eu j'ai des jeux là qui pèsent super lourd que je ne pourrais pas le voir d'un bon moment je suis là ensuite celui-ci je suis trouvé dans un culture à à 10 euros même très surprise evolve alors il voit l'éclat la boîte qui gigantesque je me suis demandé pourquoi et en fait j'ai compris j'ai compris pourquoi je me sens un peu con alors dans ce dont se voit bien l'extension monstres de pack d'extension monstres à 4 putain de cd pour un jeu qui fait 50 gigas c'est énorme alors bon le derrière je pense qu'il y en a dire mais je trouve que que là il ya quand même un petit travail qui a été qui a été fait qui a été soigné et ça c'est 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 beau c'est beau de la part de je ne sais pas qui te boîte d'ailleurs puis je m'en fous mais très franchement je suis surpris de trouver des un jeu pareil alors je crois qu'il y a eu pas mal de pas mal de bruit à propos de ce jeu comme quoi c'est un jeu qui est sorti en qui est sorti cette année mais qui aura pu sortir en 2014 tellement ces graphismes sont ces graphismes laissent à désirer alors là alors ce que je vais vous montrer non je vous montrerai plus tard là c'est toujours en cultura bon c'est une petite offre à prendre je pense que vous pouvez le trouver c'est le witch c'est the witcher de annoncelle edition à 15 euros je pense que si j'allais le faire tourner je ferais je pense que je ferais des petites aventures dessus en obscur ou sanguine suicidaire parce que ça m'intéresse j'ai jamais touché un witcher de ma vie mais là ça me tente ça me tente ça me tente ça me tente il fait juste combien il fait windows 7 que j'ai que ouais non ça va le faire ça devrait le faire ça doit le faire je vais à ça plus tard alors ça alors avant de présenter les jeux que je vous ai que je vous explique ceci est ce qu'on appeler une édition limitée d'achat pour les jeux just for game en gros il ya assez de place pour mettre trois jeux et ça normalement vous les trouvez dans les magasins qui participe au à l'offre trois jeux pour 20 euros donc c'est tout con c'est sur le blister des jeux il ya marqué fait votre coffret vous prenez ça vous vous mettez votre jeu dedans et vous payez 20 euros il avait pas mal de choix je le reconnais sur surtout ce qui était proposé pour moi c'était dans un carrefour mais j'ai fait mon propre choix et j'ai choisi beaucoup de qualité à commencer par ce magnifique evil within qui qui m'a qui me tente beaucoup franchement ça me tente beaucoup j'ai jamais fait de quasiment j'ai jamais fait de survival horror et celui ci j'avais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu une aventure dessus j'ai vu des vidéos dessus et il me tente franchement que ce soit pour 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 le pour le mode akumu que ce soit pour l'histoire l'aventure les personnages tout tout en fait me tente dans ce jeu et je pense que bon en plus c'est bethesda il ya vidéo code jimmy idéaux kojima oui c'est bien pas l'idée au kojima mais quand on s'appelle petit ah ah j'ai oublié le maître qui a fait les les restes dans tes villes ah ah j'ai oublié je ne sais plus tant pis je vais désolé j'ai des vidéos kojima convaincant donc c'est evil within le premier le second bon wolfenstein the new order je suis pas fan des fps mais je pense que wolfenstein sauf or il faudrait que ce soit une série ou que je vous mette sérieusement et pour finir alors celui là je suis très très content de l'avoir eu et c'est pas un jeu sur game c'est game for windows mais bon le magasin l'ami il a fait comme ça c'est alors une édition intégrale gta 4 avec là avec les épisodes the lost and dame et la valette de gay tony avec en plus les épisodes de liberty city suis un normalement si vous le si vous trouvez dans d'autres magasins vous en avez pour pour peu près 20 25 euros voire un peu moins mais pas 10 normalement ça c'est pas 10 euros et ça c'est cool et alors dedans chose qui m'a attiré je n'ai pas l'habitude des cartes extrêmement grande mais la carte de de liberty city quand je le déplié est extrêmement grande je ne connais pas la carte de gta 5 mais bon on va avouer quand même que une de merde que c'est un peu grand j'essaie de cadrer c'est super chiant bon voilà c'est un peu grand par contre les mecs ça non ça c'est moche on est complètement d'accord ça c'est extrêmement laid respectez vous putain donc ce petit c'est ce petit ce petit jeu le cas de me tente depuis que j'ai vu une chronique scène de jeu sur jvc l'histoire surtout à l'air super intéressante et le reste bah vu que je suis pas un super fan des gta en général pourquoi pas essayer avec celui ci j'espère quand même que un jour un jour le le 5 enfin même pas car un jour je me referai au les les classiques c'est andreas le 3 le vice city tout ça et pour finir alors pour finir bon alors à ces deux collectors que j'ai fait en asmr depuis depuis un bon mois nous avons le might and magic legacy x dans un culture à 30 euros que je n'ai toujours pas fait mais les might and magic j'en ai un c'est le mike and magic je ne retrouve plus attendez et si je sais qu'il est là il est où je vais la retrouver dans le dark messi of might and magic voilà que je n'ai toujours pas fini que en fait j'ai fait que le chapitre 1 même non même pas j'ai fait le prologue et j'ai toujours pas avancé il faudrait que je le fasse un jour donc le rpg du culte réinventer à ce moment qu'il dit un c'est sur la g quête donc le mail le might and magic legacy x je pense que je faut vraiment que je le teste je le testerai un jour et là bon bah là c'est là c'est le plus gros collector de ma vie le l'édition alors l'édition gold de la croft et le temple d'osiris avec tout ce qu'il y a derrière non c'est magnifique statut de larché bi et pas saisonnier lardou que j'ai vu qui est magnifique et la carte alors la carte soit je suis pas doué soit le scotch on l'entouré c'est un peu trop mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal mais dans l'ensemble je pense que je vais je me mettre 2014 ouais je pense que je vais me mettre dit que les courants mire c'est parce que même si j'ai un pc un peu plus récent mais pas n'importe quoi faut pas déconner donc ça a été rapide donc pour cette période je pense que j'en ferai pas d'autres voici l'année prochaine je me perds dans le mot donc nous avons les deux collecteurs la croft en palave gold édition white and magic legacy x avec sa superbe carte sur tissu qui nous fera une facture le gta 4 avec les mots de liberty city et l'astendame ainsi que la mêle de ghetto nous wolfe stein new order dievo women eu avec le l'offre just for game ils sont limités trois jours pour voir un boule le witcher 3 oui le witcher 3 bien sûr le the witcher 2 assassins of kings and inside edition à 15 euros le evolve avec un avec l'expansion pack monstre à 10 euros le bureau qui est passé à 2 euros lieu de 5 pour le contraste et le tale of monkey island voilà et j'ai plus de plage en tout l'actuellement je vous cache rien je suis en train de tester un peu plus que je pense une marche sur pc et les finir pour vous en faire des retros de temps en temps alors là je suis sûr là je suis sur un jeu qui me tente pas vraiment je pense que je vais le virer j'étais deux trois jeux il y en a que je vais sans doute virer donc du coup il y aura de la place et je passe sur ce merci à tous d'avoir suivi ce dernier réel time de l'année le magnifique en faisant une l'aide pendant toutes ces vidéos a dû être superbe à regarder aussi si vous avez fait des trouvailles pendant cette année n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou n'oubliez pas la même pub que d'habitude de la clou ce qu'on aille le commente une balle ou la vidéo le partage avec les frères sur les réseaux sociaux de me fondre sur le twitter bref quant à moi je vous souhaite un bon jeu de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine